de la 17e promotion spéciale, dont 7 Centrafricains ont giré devant la nation et les représentants du chef de l'Etat, de servir leurs pays respectifs sous leurs drapeaux. Moi, souhaitement, devant la nation et devant le président de la République, commandant suprême des forces armées, je jure, vitalité à la République centrafricaine, obéissance à la Constitution et aux lois de la République, je défends la partie avec honneur, dignité et discipline, jusqu'au sacrifice du peuple ! Auparavant, le commandant de l'Académie militaire des Canongales, le général des brigades Pucciateo Lubando Ali, a rendu un vibrant hommage au chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, commandant suprême, qui tient à la réforme des FRDC et surtout, les rajeunissements de celle-ci. Qui nous soit permis aussi de rendre un vibrant hommage au président de la République, commandant suprême des forces armées et de la police nationale, je cite Félix Antoine Tshisekedi Thilomo, qui tient à la réforme de notre armée et surtout à l'amélioration des conditions de vie des militaires. Nous exprimons notre gratitude à son assurance, M. le ministre de la Défense et ancien combattant, pour son implication personnelle dans l'appui qu'il nous cesse de donner à notre institution. Enfin, nous remercions le chef d'état-major général de nos forces armées pour l'attention soutenue qu'il porte à notre académie. La cérémonie s'est clôturée par la remise des cadeaux aux lauréats et un défilé militaire. La force armée et la République de l'Ordre est très bien que les gens émettent pour nos chers compatriotes. Et nous avons l'assurance qu'avec l'heure de notre tour aujourd'hui, notre armée sera bien émouillée, sera bien émouillée, donc chacun cherchera à mettre en pâtisse notre devise qui dit l'honneur et fidélité. Un officier, c'est juste celui qui... ... ... ... ... ... ... ... Par ailleurs, le colonel Nkombé a, au nom de deux officiers mis à la retraite, remercié tant les autorités de la RDC que celles de la hiérarchie des forces armées de la République démocratique du Congo. J'ai le sentiment qui est pratiquement attaché, le sentiment qui est à la fois de joie et à la fois de mouler. Pour la petite histoire, ça fait pas moins de 45 ans. Nous étions nombrés à la ligne de départ. Mais notre parcours étant du combattant, je vous avoue, il vrai que vous êtes restés dans l'armée, mais juste vous rappeler le maître mot qui est la discipline. Je profite de cette occasion pour rendre hommage à toute la hiérarchie qui a contribué à notre épargnement pour que nous puissions atteindre ce jour. Il s'est dénoté qu'un cocktail a mis fin à la cérémonie d'au revoir de ses anciens compagnons d'armes. Le commandant du corps de protection des parcs nationaux et des aires protégées a présidé le lundi 27 février 2023 une causerie morale à l'intention des hommes sous son commandement. A cet effet, le général-major Massi Bamba Albert a annoncé le décès du colonel technicien d'état-major du corps PPN qui saute à Maële, mort survenu le 20 février 2023 et la visite imminente du chef d'état-major général des FRDC. Il a toutefois rappelé à ses frères d'armes les missions assignées à ses corps. Il a également exhorté les hommes sous son commandement à la vigilance, la discipline militaire et attirer leur attention sur la traîtrise. Par ailleurs, le commandant du corps PPN a interdit l'usage des réseaux sociaux lors des opérations. Les anciens combattants de la Deuxième Guerre mondiale ont reçu une assistance du gouvernement congolais. Celle-ci leur a été rémise ce vendredi 24 février 2023 par le général-major Kabouanga Kassé ou Saint-Foroz, secrétaire général aux anciens combattants, au cours d'une cérémonie déroulée à la maison du combattant dans la commune de Kassavobo. Dans son mot de circonstance, le général-major Kabouanga a rendu un vibrant hommage au chef de l'état Félix-Antoine Tiseké de Chilombo, qui suit de près les conditions de vie de ses anciens combattants et de leurs dépendants. Elle a par ailleurs indiqué que ces gestes devraient être posés le 11 novembre 2022, journée commémorative de l'armistice afin de magnifier les sacrifices consentis par ses vaillants militaires. Après la remise des enveloppes, quelques anciens combattants ont exprimé leur joie. La secrétaire générale aux anciens combattants ne s'est pas arrêtée là. Elle a juste après pris la direction de la résidence du fait caporal Konyuku, où elle a posé les mêmes gestes en faveur de la veuve de ses derniers anciens combattants de la guerre, 40-45 décédés dernièrement. Celle-ci a livré ses impressions à notre micro. La cité des anciens combattants dans la commune de Ngaliema a été le point de chute de la secrétaire générale aux anciens combattants. Sur les liées, elle a fait les porte-à-porte pour remettre les enveloppes aux veuves des anciens combattants. 8 ZDF MTM neutralisés, 9 autres capturés. Télé les bilans des opérations menées conjointement entre les FARDEC et UPDEF le lundi 27 février 2023 dans la vallée de Moalika. Selon les porte-parole des opérations conjointes FARDEC et UPDEF, le lieutenant-colonel Mac Azoukai, deux armes SMG ont été récupérées par la coalition, 85 munitions SMG, 425 munitions PKM, 4 téléphones, 6 chargeurs, 4 bombes artisanales ainsi que 6 motorola, signalant que la fouille et le ratissage continuent dans la vallée de Moalika. La cour militaire de la Tchopo et les Ouellés, présidée par le colonel magistrat Boulou Kungou, contenit ses audiences foraines à la prison centrale de Kisangani dans l'affaire qui oppose l'auditaire militaire supérieur et ministère public contre M. Guilou Moumba et consorts. Pour ce vendredi 24 février 2023, l'activité principale était l'audition de prévenus et les renseignants invités par la cour, notamment M. le maire de la ville de Kisangani, le colonel directeur de renseignement de la 31e région militaire. Il faut noter que le commissaire supérieur principal Kingoumbe, commandant de la police nationale congolaise ville de Kisangani, ne s'est pas présenté en dépit de ce qu'il était régulièrement cité. Pour rappel, 15 prévenus au total comparaissent devant la cour pour un réexamen de leur cause, étant donné qu'ils étaient tous condamnés au premier degré à de lourdes peines. La cour continue donc l'instruction avec l'audition de tout le prévenu. La République démocratique du Congo s'est aussi constituée partie civile dans cette affaire. Représentée par ses avocats, la République estime avoir subi préjudice par les actes posés dans son territoire et contre ses institutions par différents prévenus. Avoir fait partie d'une association qui s'avait organisée dans le but de préparer ou de commettre des infractions contre les personnes et les propriétés. Trois éléments de 1302e régiment infanterie et 16 Koulouna sont poursuivis par le tribunal militaire des garnisons du Sud-Oubangi pour association des malfaiteurs. Ces renégats se sont illustrés dans le vol, l'extorsion, la vente des chanfres et les causes de blessure à l'endroit des paisibles citoyens de la ville de Guimena. Dans la période du 25 au 28 janvier, cette bande d'un civique a ravi une moto de marque Boda Boda à une commerçante après lui avoir administré des coups de bâton en bois à sortie des clous. Grâce aux patruies initiées par les commandants sectaires opérationnels nord-équataires, le général-major Kisseboïlamousseni Isaac, l'un de Malfra, est tombé dans le filet du service des renseignements du sectaire opérationnel nord-équataires et a vendu la messe. Le ministère public, représenté par le colonel Mambi Iyélinkou Moudjong, l'auditeur militaire de la garnison du Sud-Oubangi, s'insurgent contre le banditisme urbain à main armée et appellent la population de la ville de Guimena à venir témoigner dans les audiences prochaines sur le méfait de ces gangs. Ils seront punis afin que cela serve d'exemple aux autres. Tous ceux qui sont victimes de ces bombes de maltrêtaires, qu'ils viennent témoigner au tribunal afin que ces hors-la-loi soient davantage chargés. Aussi, tous ceux qui habitent avec ces clous dans la même maison, qu'ils viennent les dénoncer, qui n'attendent pas seulement la police nationale, parce que vous êtes en train de cohabiter avec des explosifs. Ces enfants-là sont des bombes à retardement. Un jour, ils ne finiront toujours pas exploser. Si pas chez toi, ça pourra être votre tante. Si c'est pas votre tante, ils les feront chez les paisibles citoyens. Voilà pourquoi la loi est énervée. Comme ils ont rencontré la loi sur leur chemin, on va le punir. S'il les fait reprocher à cette bande de hors-la-loi s'avère vraie, elle en cours de peine allant jusqu'à huit ans de servitude pénale. C'est au stade d'Amar, plein de monde, que se déroule cette audience foraine introductive de présumés auteurs de l'assassinat dans la nuit du 14 au 15 août 2020 de l'honorable député provincial Tim Bansukam Albert Alias Nzunzou avec des armes et des guerres. Ils sont trois au total, sous le neuf prévenus à comparaître devant le tribunal militaire de la garnison de Matadi qui est président de l'éthnac-colonel et magistrat Isaac Munga, en présence du ministère public représenté par les colonels magistrats Ndaka, auditeurs supérieurs, assistés par les majors-magistrats Simon Kalundji. Il s'agit de Landou Mabiala Ephraim, Ndoudi Hervé et Mboum Bimambou Eric qui sont présents, assistés par les collèges des avocats. Les six autres absents, dont trois évadés de la prison centrale de Matadi et trois autres en liberté provisoire, sont acquisés par le ministère public que représente le colonel magistrat Ndaka, de faire partie de l'association des malfaiteurs et des voleurs à main armée. Au départ, le tribunal militaire se déclare incompétent de juger les prévenus absents mais prêt à identifier les prévenus présents. Pour la partie civile, le tribunal doit dire la justice même à l'absence de certains prévenus car il existe déjà un rapport attestant leur absence. Par contre, la partie république et celle du prévenu Ndoudi Hervé sollicitent le renvoi de l'affaire à une semaine étant donné que le tribunal se déclare non saisi. Position soutenue par le ministère public qui fait savoir que l'identification doit être faite devant tous les prévenus or, trois éléments sont présents, trois en liberté provisoire et trois autres évadés de la prison centrale de Matadi. D'où, il faut donner du temps aux greffiers pour réunir tous les éléments. Option épousée par le président du tribunal le lieutenant-colonel magistrat Isaac Munga qui suspend la séance. Le tribunal donne un délai de deux semaines, c'est très raisonnable, non seulement pour nous permettre d'accomplir certains actes et de permettre à toutes les parties de complicer les pièces du dossier. Et le tribunal fait savoir que cette élimine est contradictoire à toutes les parties présentes. Nous remettons cette cause au 7 mars. C'est dans cette ambiance que se termine cette première audience foraine. Les trois présumés, les auteurs de l'assassinat de l'honorable Nzimba, Soukami, Alias, Nzunzou, doivent attendre le 7 mars prochain pour connaître l'issue de ces procès. Mes très chers compatriotes, la paix et la sécurité nationale demeurent pour nous la priorité absolue. Mon appel s'adresse d'une manière toute particulière à notre jeunesse que j'invite à s'enrouler massivement dans les FRDC et dans la police nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 « Avoir une bonne moralité » « Avoir à faire au moins quatre ans post-primaires, être physiquement et mentalement aptes, être sans antécédents judiciaires. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Peuple congolais Le pillage de pillage de nos ressources naturelles. Le sang va trop couler. Le sang va trop couler. Deux vies sont fauchées. Notre faune patrimoine mondial est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout livage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous. Apportons un soutien total et indéfectible à nos vaillons fardessés et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Et pour les personnes de mon état physique, l'enrôlement concerne tous les anciens enrôlés. Les non-enrôlés de 2016 et 2018. Les nouveaux majeurs. Les non-majeurs mais qui sont nés avant le 31 décembre 2006. Les personnes avec handicap, les albinos. Même le peuple autochtone. Parce que nous sommes tous congolais et égaux devant la loi. Nous avons tous les mêmes doigts et les mêmes devoirs. Donc ça concerne tout le monde. Voilà. Donc, allons tous à l'armée rwandaise. Il est temps, il est temps, il est temps, il est temps. Allons tous, nous faire un relais. Tout rien est pensant, coucher un relais. Tu es mérodé, coucher un relais. Tout de suite, le journal. Tout le monde rec Luc. Bienvenue. A installed une pressionante sur le apprend et puis on a… … entretenir une pressionante qui n dominait pauvre. Lepel est juste. L' ses surges ! Mais nous remercions par Looksích est également devable. Sous-titrage ST' 501